54 ans pendant lesquels il fit Versailles, un demi-siècle de travail et de travaux, ne cessant d'agrandir et d'embellir encore cette splendeur incomparable et qu'il voulait à son image, qui témoignait de sa puissance personnelle et lui représentait la grandeur de la France et sa délicatesse. Si le mot majesté devait avoir un sens, aucun monarque encore, et par la suite aucun, ne s'en sera montré digne autant que ce jeune homme. Or, ce jour-là, sa joie est grande, il présente à Colbert son château qui s'élève. Colbert ne dira rien de toute la journée et le roi qui connaît son homme et qui respecte sa droiture aura beaucoup de patience à cet égard. Il sait qu'il ne perdra rien pour attendre et qu'il devra subir les remontrances de ce provincial, fils d'un drapier de Reims, qui allait devenir l'un des plus grands hommes d'État que la France ait connu. Mille ouvriers sont là, qui le voyant paraître admirent sa prestance et sa désinvolture et cette courtoisie dont, en aucune circonstance, il ne voudra se départir. Car s'il était de force à gagner des batailles, il était de nature à créer des usages. il était de force à gagner des barres. Racine, racine, racine! TrIXe fois, donnez-vous aussi, et faites-vous aussi, vous voyez, bon, ne tirez-vous aussi... Aussitôt qu'ils furent seuls dans le carrosse qui les ramenait à Paris, Colbert parla. Tout ce que j'y viens d'apercevoir est fort beau. Et que le roi m'autorise à le mettre en garde contre les plaisirs et les divertissements qui sont dispendieux. Sire, il faut épargner cinq sous aux choses non nécessaires et jeter les millions quand il s'agit de votre gloire. Je déclare à votre majesté en mon particulier qu'un repas inutile du mille écus me fait une peine incroyable. Mais pour la grandeur de notre pays, je vendrai tout mon bien. J'engagerai ma femme et mes enfants et j'irai à pied toute ma vie durant pour y participer, s'il est nécessaire. Observant à son tour un silence éloquent, Louis XIV rendu au Louvre, pria Colbert de bien vouloir le suivre. Colbert, ne croyez pas que je sois insensible à vos remontrances. J'en fais grand cas précisément. Pourtant, il est un point sur lequel mon ami, je ne vous suivrai pas. Et ce point, c'est Versailles. Car Versailles sera telle que je l'ai conçue. J'y dépense des sommes folles, j'en conviens. Mais à vrai dire, je les crois folles en apparence seulement. Et je n'ai pas l'impression que tout cet argent ne soit jamais perdu. Plus il aura coûté mon beau château, plus il rapportera. Et je suis convaincu que dans cent ans, dans deux cents ans, dans trois cents ans, celui qui règnera sur la France d'alors saura le préserver des injures du temps. Tant il sera le témoignage de la grandeur de mon pays. On y lira comme en un livre impérissable l'histoire des héros immortels du plus beau pays qu'il y ait sur la Terre. Et d'ailleurs, c'est un livre. Et c'est mon livre à moi, à moi qui ne suis pas capable, hélas, d'écrire. Et c'est pourquoi je veux qu'il soit construit comme une phrase, avec ses compléments, ses attributs, son futur antérieur et plus encore son passé défini. Et puis, je veux qu'il soit moderne. Je ne veux pas de ces vieux meubles qui m'ennuient. Mon père avait un goût très sûr, mais les meubles qu'il faisait faire sont dépourvus de charme et sont privés d'éclats. Ne parlons pas du mauvais goût qu'avait mon merveilleux grand-père. Et je dois remonter jusqu'au roi Henri II pour découvrir un style. Assurément très beau, mais entre nous, sinistres. Vous aimez ces bahuts, ces armoires de boissons ? Moi pas, et pour bien des raisons. Je les trouve remplis de fautes de français et dépourvus de toutes grâces. Sous-titrage ST' 501